Musique En ce 4 mai, donc 65 mars, on voulait prendre l'antenne en parlant d'un sujet particulier aujourd'hui lié aux migrants et lié à un événement qui a lieu ce matin. Je suis avec Nadir. Salut Nadir. On va vous dire la vérité. On a déjà commencé l'interview, mais il y avait un problème de son en diff. Donc, on va essayer de reprendre ça depuis le départ. L'idée, c'est de parler du lycée Jean Jaurès qui était occupé depuis une semaine. Pourquoi cette occupation ? Alors, suite à l'arrivée de beaucoup de réfugiés depuis un an et l'absence de réfugiés politiques venant de pays en guerre où la France s'est investie directement comme au Soudan ou en Afghanistan, dans certains pays en Libye, en Éthiopie, en Érythrée. On a beaucoup qui arrivent en France après avoir passé la frontière, après avoir passé la mer et arriver en France en une absence très claire. On ne les prend pas en charge, alors c'est un devoir en fait. C'est une obligation même d'accueillir les réfugiés d'hier. D'ailleurs, j'ai vu passer un truc aujourd'hui, je fais une aparté sur le fait que la Commission européenne envisageait de pénaliser les États qui n'accueillaient pas les réfugiés. Je pense que dans leur politique, ils sont prêts à payer ces amendes en fait. En fait, en gros, on ne parle pas d'hommes seuls, etc. On parle de femmes, d'enfants, de bébés en bas âge, de gens qui à Paris ont passé l'hiver et puis même la semaine dernière par des températures qui frôlaient le zéro. Donc, il y avait beaucoup de gens dehors, sous beaucoup de bouches de métro. Enormément. On parle de 600-700 personnes sur le métro Stalingrad. L'année dernière, c'était aussi le même cas. C'était à peu près 400-500 personnes, sans parler de ceux qui sont à Calais ou dans les provinces. Mais sur Paris, c'est un afflux énorme. Sur le métro La Chapelle, quartier 18e, c'est énorme. Et du coup, quand il y a des logements vides, bien qu'il y ait une loi d'ailleurs et puis des autorités compétentes pour pouvoir utiliser ces logements vides pour justement les mettre à la disposition des sans-domicile fixe ou des migrants, rien n'est fait. Donc, parfois, les citoyens se mobilisent tout seuls. Alors, ils prennent des initiatives pour remplacer, entre guillemets, le préfet au niveau de cette autorité et ce pouvoir exécutif dont il a le devoir. C'est quand même un peu compliqué pour nous de le faire, surtout que malgré qu'on le fasse, on se retrouve quand même fustigé par le gouvernement. Oui, vous vous mettez en danger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où le ras-le-bol et la situation est tellement critique et de voir des enfants qui risquent de mourir, ou des femmes et des enfants, ou des hommes d'ailleurs. Ils risquent de mourir sous la pluie, sous la grêle, sous la neige. Il y a un moment où aussi la colère monte et on se dit on va défoncer une porte et puis on va les installer pas dignement parce que c'est pas digne, mais en tout cas de façon moins précaire et de façon moins dangereuse pour leur vie. Ce sera mieux que la rue. Parce qu'on parle de danger de mort, en fait, quand même, avec le froid. Dans la rue, tout simplement, c'est un danger. Les enfants peuvent traverser la rue, des accidents de voiture, les gens passent en voiture en regardant les campements et ne regardaient même plus la rue. Il faisait super froid. On parle de température proche du zéro, il faisait super froid. Alors, il faisait froid et c'est vrai qu'en plus, la mobilisation s'est faite par les citoyens, les voisins, les couvertures, les duvets. C'était la générosité et la sensibilisation des gens, en fait, qui... Donc, alors, pour revenir au truc, vous avez ouvert les portes du lycée. Vous avez décidé il y a une semaine d'ouvrir les portes du lycée Jean-Jean-Rest, qui était vide, donc inoccupé, qui ne servait à rien, apparemment, et qui est prévu à peut-être un retour d'élèves en 2018, c'est ça ? Alors, ça, c'est d'après les informations que j'ai. Effectivement, les gens qui ont décidé d'ouvrir ce lycée, c'est avec les informations qu'il y a eu une rentrée qui n'était pas avant septembre 2018. Donc là, c'était des bâtiments vides, inoccupés. Exactement. Et donc, on a placé des familles dedans. C'est ça. Des citoyens ou des collectifs ont voulu mettre à l'abri des familles. Et ils ont organisé une vie tout autour. Et puis, des bénévoles comme moi et des soutiens comme moi ont participé à ça pour... Vous leur amenez de la nourriture, j'imagine, des vêtements. C'est ça. La logistique, la sécurité, enfin, pas mal de choses. C'est des réfugiés politiques. Donc, c'est des gens qui peuvent demander l'asile en France ? C'est ça. C'est leur droit. On les aide aussi au niveau de la procédure juridique. Il y a des avocats bénévoles. Il y a des gens qui viennent pour faire des suivis et pour pouvoir déposer les premiers dossiers à l'OFRA. C'est vrai qu'on a vraiment besoin d'un maximum d'aide. Parce que sinon, sans ça, ça ne se fait pas. Donc, tout ça, c'était quand même une super belle initiative puisque ça ne pénalisait personne. C'était des locaux vides. Ça permettait de sauver des vies de familles, etc. Jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin, malheureusement, on a eu... Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, en fait ? C'est quelque chose d'assez dur à expliquer parce qu'au lieu d'avoir les réactions positives du gouvernement, on a affaire à un protocole qui est vraiment répressif. Donc, les gardes mobiles sont venus avec le... En fait, il y a eu une décision de justice, je te coupe, il y a deux jours, c'est ça ? C'est ça. Vendredi dernier, il y a eu une décision qui a dit que l'évacuation du lycée Clavel était immédiate. Jaurès ? Le préfet a autorité de l'appliquer quand il le veut, dès la décision où il peut reporter à plus tard s'il y a eu une négociation. Qui était à la demande, à l'initiative de cette... Alors, à la demande, je pense que c'est la présidente du conseil régional, qui est Madame Pécresse. Valérie Pécresse. Voilà, qui n'a pas perdu de temps, en fait, dès qu'elle a su la nouvelle de l'ouverture de squat, a immédiatement lancé la procédure. Alors qu'il y a des lois quand même pour réquisitionner les locaux vides, pour mettre à l'abri les gens ? Je pense que c'est très fin, en fait, au niveau de la loi. C'est un lieu public qui est une école, qui est vide, certes, mais qui est en cours avec des contrats, peut-être immobiliers ou de rénovation. Donc, il est vrai que c'est plus facile de parler de réquisition d'appartements, en fait, que de lieux comme celui-ci. Et donc, alors, ils ont pris une décision de justice vendredi, et ce matin, vers 4-5h du matin, je crois, vous avez vu arriver beaucoup, beaucoup de gardes mobiles ? Exactement. Toute une compagnie, en fait, bien équipée, assez professionnelle dans leurs déplacements et très dure dans leurs actions. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont lancé de la bombe lacrymogène, mais pas... Avec des femmes et des enfants ? C'est ça. Il y avait des vieilles dames qui étaient là en tant que soutien, en fait, à la base. Oui, parce qu'il y avait une mobilisation aussi de citoyens qui étaient là pour organiser tout ça, qui étaient là aussi parce qu'il y avait eu des rumeurs d'évacuation ce matin. Donc, il y a plein de gens qui se sont mobilisés pour essayer de retarder ou d'empêcher cette évacuation là ce matin. C'est ça. Très passivement. C'était juste des slogans de soutenir, c'est ça. Pacifiquement, oui. C'est souvent le cas. Voilà. Ils ont utilisé un gaz qui était très virulent, que la plupart des gens n'ont pas pu vraiment rester à protéger ce lieu. Ils ont attaqué la porte du lycée à la tronçonneuse, en fait. C'est supra-violent. C'est supra-violent. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas les CRS qui sont venus et que c'était de la garde mobile. Parce que c'est vraiment un endroit qui n'était pas facile d'accès. Ils sont rentrés et ça a été très rapide en l'espace de 4-5 heures. Tout le monde était dans les cas. Toi, tu étais là ? Tu étais à l'intérieur ? J'étais à l'intérieur. Je suis sorti. J'ai fait des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur pour assurer en même temps un témoignage. Parce que je pense que c'était important d'avoir des citoyens aussi à l'intérieur. Mais qu'il fallait aussi coordonner à l'extérieur la panique des citoyens qui ne comprenaient pas pourquoi on avait été très violents avec eux. Très violents, tu parles de coups, de matraques ? Pour pouvoir accéder à la porte. Tu parles des gens qui étaient à l'extérieur et qui empêchaient les gardes mobile d'entrer. C'est ça. Donc ils les empêchaient juste en faisant barrière humaine, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pacifiquement, j'imagine, assis ou en se tenant des chaînes humaines, en fait. Ils ont été frappés, d'un coup. Ils ont été frappés et beaucoup ont mal subi cette attaque à l'acrymogène. Je pense que ce gaz n'était pas celui qu'on utilise d'habitude. Il y a des nouveaux gaz. On en a parlé justement après les manifs du 1er mai et puis du vendredi. Du coup, il y a un nouveau gaz un peu 2.0 qui est très, très difficile, qui fait vomir les gens. C'est ça. Oui, qui fait très vite vomir les gens. Alors, il y avait des personnes âgées parmi les soutiens. Effectivement, il y avait des jeunes... On peut mettre la vie des gens en danger avec ce gaz, en fait. Bien sûr, parce que si vous êtes asthmatique ou si vous avez des problèmes de santé, il n'y a aucun... Enfin, ce n'est pas précis, quoi. Ça englobe la généralité d'un groupe et puis on le lance. On ne vise personne directement, quoi. Et du coup, ça veut dire que les gens qui étaient là pour empêcher ou ralentir un peu cette évacuation, en ont souffert. Mais qu'est-ce qu'on a fait des gens qui étaient à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'on a fait des migrants ? À l'intérieur, il y a eu une négociation de fait en expliquant qu'apparemment, derrière la dernière nouvelle que j'ai eue à 11h, on a placé en priorité des gens en hébergement, mais seulement ceux qui sont peut-être femmes isolées ou enfants. Sinon, les autres ont été placés en centre de rétention. C'est quoi un centre de rétention pour les gens qui nous regardent ? En fait, c'est un centre qui ressemble un peu à la prison, où on est enfermé à l'intérieur le temps d'une décision juridique pour savoir si on peut relâcher la personne qui est dedans par rapport à sa situation de... On vérifie en fait d'où il vient, etc. On voit s'il vient d'un pays qui est légitime à la demande d'asile en France. Exactement. Il y a quelqu'un sur Mande Lofra qui vient pour écouter les récits aussi. Il y a beaucoup de gens qui... on prend l'empreinte des gens. Alors tu me disais tout à l'heure que quand on prend les empreintes de ces gens, c'est très compliqué pour eux et ça les dessert beaucoup. Pourquoi ? C'est une... on les appelle les jubilinais en fait. Là où ils ont posé leur empreinte, ils sont obligés en fait de demander l'asile. Donc il y en a certains qui ont posé leur empreinte en Italie et ne peuvent pas demander l'asile en France. Tu veux dire que quand par exemple il y a des gens qui traversent l'Italie ou traversent la France pour aller par exemple en Angleterre, si on chope leurs empreintes dans un pays avant, ils n'ont plus la possibilité de traverser et d'aller demander l'asile ailleurs. C'est ça. Donc en gros, il faudrait qu'ils prennent un avion de leur pays en guerre jusqu'au pays d'arrivée. Ce que j'aime dire aux migrants, c'est que déjà leurs pieds c'est des avions en fait. Ouais. Je pense que leurs pieds ce sont déjà des avions parce que c'est presque un miracle en fait. Excusez-moi, juste une seconde. En voilà. C'est déjà un miracle qu'ils soient arrivés jusqu'ici en fait. C'est pour les migrants ? Bah viens. Viens. On va se couper un petit peu. On est en train d'en parler du coup avec Nazir qui était ce matin et on expliquait que du coup lui il y était, il a fait partie des gens qui sont un peu mobilisés pour déjà permettre aux migrants de rester dans ce lieu, de les organiser, de leur donner peut-être accès aussi à des papiers, à des procédures, à des conseils, à de la nourriture, à des vêtements. Et on parlait de l'évacuation ce matin et on se disait que donc la majeure partie d'entre eux étaient aujourd'hui dans des centres de détention. Qu'est-ce que tu as vu toi ? Alors raconte-nous. Moi je suis arrivée parce que par nuit debout j'ai vu qu'ils avaient besoin d'aide donc je suis arrivée avant-hier, soir, parce qu'il y avait une rumeur d'expulsion. Je suis revenue le lendemain matin, je suis revenue encore ce matin et moi ce matin ce que j'ai vu c'est que le mot d'ordre c'était un regroupement pacifique et qu'on était censé bloquer la porte mais de façon pacifique et que les CRS n'ont pas du tout, enfin les gendarmes en l'occurrence n'ont pas du tout été pacifiques. C'est qu'ils ont tout de suite chargé et en moins d'une minute ils avaient balancé les gaz alors qu'il n'y a pas eu un seul essai de communication à se laisser de savoir pourquoi, ce qu'on voulait faire et quelles étaient les revendications et comment ça pouvait se passer autrement. C'est ce qu'on appelle une sommation en fait. Oui c'est-à-dire que ce que tout le monde reproche un peu là et dans les manifestations, dans les violences policières, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de représentant qui cherche à donner des directives, des sommations, à comprendre ce qui se passe, ils foncent dans le tas en gros quoi. Oui, à chaque fois c'est le même schéma, j'ai été gazé plusieurs fois dans les semaines passées et à chaque fois c'est pareil, ils chargent, ils gazent et ils ne cherchent pas à savoir comment ils pourraient faire autrement, il n'y a aucun consensus possible avec eux. Et du coup, toi tu étais à l'extérieur du lycée ? Oui, j'étais à la porte derrière. Du coup, vous avez essayé de retarder un peu cette évacuation ? Oui, c'est ça et puis essayé la retarder et puis essayé aussi d'avoir des pistes qui nous disent où est-ce que vont être logés les gens, pour combien de temps ? Est-ce qu'il y aura des différences entre ceux qui sont considérés comme réfugiés ou ceux qui sont considérés comme migrants économiques ? Et finalement, on n'a rien eu de tout ça et ça a été tout de suite dans la violence. Donc du coup, ils ont embarqué tout le monde, femmes, enfants, etc. Il y a eu des arrestations aussi dans les gens qui étaient... Vous avez réussi à savoir ? Moi, j'ai eu vent qu'il y avait eu des arrestations, oui, mais je ne suis pas restée jusqu'au bout. Mais j'ai eu vent d'arrestations dans un commissariat du 18e. Voilà, c'est un peu normal parce que les citoyens français qui se trouvaient à l'intérieur des lieux n'ont pas d'autres procédures. Les migrants montent dans l'écart et les citoyens français qu'on trouve à l'intérieur se retrouvent en garde à vue pour vérification d'identité et pour savoir ce qu'ils faisaient à l'intérieur, quelle était leur position à l'intérieur de ça. Et moi, je tiens à signaler un problème avec ce genre d'évacuation. C'est que la dernière évacuation à Stalingrad, on a eu vent et on a eu confirmation qu'un car s'est arrêté en plein milieu de l'autoroute. Il y a une rétention d'informations sur les endroits où ils vont. Et les Soudanais qui étaient dans le car, majoritairement, ils sont regroupés par communauté. Ils sont descendus du car parce qu'on profitait de l'absence du chauffeur. Je ne sais pas, pour une raison, je pense qu'il avait besoin de faire une pause. Ils ont refusé de remonter dans le car parce qu'ils voulaient savoir où ils allaient. Et en fait, le chauffeur est remonté dans le car et les a abandonnés sur l'autoroute. Tu veux dire qu'en fait, ces gens-là, ils ne savent même pas où ils vont ? Ils ne savent pas et on leur interdit le chauffeur. On n'a pas le droit de leur dire. C'est du bétail. C'est du bétail et en plus, pour rassurer les gens, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Forcément, des drames comme l'histoire de l'autoroute il y a 4 jours, il y a 3 jours, ça aurait pu être très dramatique. Abandonner 30 personnes sur l'autoroute en plein milieu de la route, c'est très dramatique. Et puis en plus, nous, on peut se mettre quand même à la place. Je pense qu'il y a un moment où on parle des migrants. Les gens n'ont marre d'entendre parler des migrants. Mais on peut être, nous, un migrant, à un moment donné, pour une raison politique x ou y. Et ça pourrait nous arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Donc on s'imagine juste, nous, dans un bus coupé de notre famille, dans un bus qui nous emmène dans un pays qu'on ne connaît pas, vers un lieu qu'on ne connaît pas. C'est aussi normal que les gens cherchent à s'enfuir et à essayer de retrouver leur liberté par rapport à ça. C'est complètement humain, en fait. Il y a un devoir de désobéissance aussi des citoyens qui est compréhensible, dans le sens où, on en parlait tout à l'heure avant que tu arrives, le préfet a la possibilité d'ouvrir des lieux vacants pour pouvoir héberger des gens, surtout en hiver. On parle d'SDF, on parle de migrants, de réfugiés politiques. Et le seul pouvoir qu'il utilise, finalement, c'est celui de la répression ? C'est de la répression. Je pense que même la mairie de Paris l'a très bien compris. C'est pour ça que l'année dernière, ironiquement, Madame Hidalgo avait balancé sur les réseaux d'Internet toutes les adresses de squat qui étaient disponibles. Ce que je trouve pas normal, c'est que sur cette évacuation, on n'a pas eu trop d'informations de sa volonté. De la part de la mairie de Paris, tu veux dire ? Voilà, c'est ça. Normalement, il y a des médiateurs qui viennent ? Là, on a eu un élu ce matin qui était présent pour soutenir. Le chef de cabinet était venu au lycée Jean Carré, mais là, on n'a pas vrai... Je pense que ça s'est fait, mais différemment que sur les autres évacuations, en fait. On était pourtant beaucoup moins nombreux qu'au lycée Jean Carré. Et puis surtout, quand on regarde notre gouvernement aujourd'hui, et puis nos élus, finalement, on a beaucoup d'enfants d'immigrés, de réfugiés. C'est l'histoire de la France, j'ai envie de dire. Oui. Enfin, franchement, justement, c'est ça qui est beau aussi dans cette France multiculturelle. C'est qu'on est tous potentiellement les enfants d'immigrés qui auraient pu vivre des situations pareilles. Donc, on devrait tous se souvenir de l'humanité qu'on aimerait avoir reçue à ce moment-là, qu'on a reçue à ce moment-là. Ce qui est ironique, c'est surtout ce qu'on apprend à nos enfants dans les écoles. Donc, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme, l'humanité, c'est une éducation qu'on apprend ici. Et qu'on n'applique pas, finalement. On n'applique pas en grandissant. C'est une grande déception. C'est triste. On a un sentiment d'impuissance. Et j'ai juste envie de dire, voilà, bienvenue en France, terre d'asile psychiatrique. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, concrètement ? Est-ce qu'on peut interpeller les élus ? Est-ce qu'on peut écrire à la mairie de Paris ? Est-ce qu'on peut écrire au préfet ? Qu'est-ce que les gens qui nous regardent peuvent faire, finalement ? Alors, c'est fait au quotidien. Moi, pour ma part, je sais qu'il y a des représentants délégués de chaque communauté, venant de pays en guerre, qui ont été reçus. Je parle des citoyens qui sont indignés par ça. Alors, les citoyens, je pense, moi, c'est un appel que je fais à tous les collectifs qui ont participé de près ou de loin aux associations qui connaissent le problème des migrants. C'est vraiment une coalition entre nous, afin d'avoir beaucoup plus de force. On arrive toujours à la convergence des luttes. Exactement. Je pense qu'on n'y en est pas encore. On se parle, c'est déjà énorme. On partage d'idées. Effectivement, on a pas mal de gens qui font des signes de chiffres, chacun de leur côté, en pensant que son idéologie est la meilleure. Sauf que là, c'est un peu un échec pour les soutiens. Parce que si des gens se retrouvent en rétention et qu'ils ne peuvent plus aller... Je pense qu'on devrait vraiment se coordonner dans la lutte, en fait. Et alors, comment on fait ça ? Est-ce qu'il y a des... Par exemple, est-ce qu'il y a le DAL ? Est-ce qu'il y a des organismes ou des collectifs déjà en place qui peuvent être des bons points de convergence, finalement, pour ces combats-là ? Ils le sont déjà. Moi, je me rappelle qu'après l'évacuation du lycée Jean Carré, on s'est retrouvés à dormir sur la place de la République. Et c'est le DAL qui nous a prêté une bâche. On était avec 150 Afghans et Soudanais qui n'ont pas pu profiter de cette évacuation au lycée Jean Carré. Et je pense qu'aujourd'hui, hier, enfin ce matin, il y en aura aussi qui seront à la ramasse et qui ne profiteront pas de ces évacuations. Et forcément, il y a un tri sélectif qu'on ne comprend pas. Il y a une rétention d'informations. Donc c'est vrai que le DAL fait partie des personnes qui aident, forcément, parce que ça fait trois ans qu'elle est quand même dans le mouvement du droit au logement et qu'elle connaît bien le problème. et qu'elle a senti que le problème des migrants est complètement en accord avec le DAL et que ce soit citoyen français ou pas, ça reste le même problème. C'est la dignité humaine et la liberté, tout simplement. Donc indignez-vous, indignez-vous parce que vous voyez des gens en bas de chez vous trop longtemps, indignez-vous en aidant et indignez-vous en donnant des couvertures, un sourire, une conversation, un conseil, une adresse, un numéro de téléphone, un accès à l'électricité, un accès à une douche. Indignez-vous en interpellant vos élus locaux. Contactez le DAL ou d'autres collectifs qui soutiennent les sans-papiers. Je vais les citer où il y a le BAM, Bureau d'aide et d'accueil aux migrants. Il y a le collectif La Chapelle Debout. Il y a aussi une association qui s'appelle United Migrantes, dont j'ai participé à la fondation, où le président est soudanais. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de contacter toutes les personnes qui, depuis un an, malgré eux, se sont investies dans ce problème. Et puis on a une commission migrant sur la place de la République, ici. J'imagine que si vous nous regardez depuis d'autres villes et que si vous vous êtes mis debout, vous pouvez aussi créer de votre côté des commissions migrants. Si elles n'existent pas, vous pouvez contacter celles qui existent pour aller donner du temps, de l'énergie, trouver des idées, renouveler un peu, parce que les gens des commissions, parfois, sont un peu fatigués au bout d'un certain nombre de semaines. On a toujours besoin d'aide, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir été avec nous. Je ne me souviens pas ton prénom. Julie, c'était Julie. Du coup, on va vous faire un petit retour âgé et on se retrouve tout à l'heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501